Bonjour les Minecraftiens ! Ah la lol, Minecraft c'est nul ! C'est... certes. Pourquoi tu l'as acheté alors ? Je l'ai pas acheté ! Bref, passons. Aujourd'hui, les sélecteurs, c'est le troisième épisode d'Apprendre les commandes blocs. On les passait dessus un certain nombre de fois, mais cette fois-ci, on en finit, vous saurez les utiliser dans toutes les situations. Et là que je vous reprends au studio, le temps d'allumer la lumière. Pour rappel, un sélecteur, c'est une petite portion de code très simple que l'on met dans les commandes qui visent une entité, que ce soit un joueur, un bateau, une chose sourie, un dragon ou un abruti. Mais sens de sorceleur détecte du bashing ! Je joue trop au RPG. On peut y préciser des options simples sur l'entité à viser. A chaque fois qu'une commande nous fait poser la question « qui, quoi ? » « Au secours ! Des cours de français ! » Ça se règle avec un sélecteur. Sans transition, voici la liste des commandes utilisant les sélecteurs. « Slash TP », c'est évident. Il faut préciser par intermédiaire d'un sélecteur qu'il sert à définir qui, justement, qui on téléporte. « Slash téléporter qui ? » avec un sélecteur. Même principe pour « Slash Spirit Players », la commande qui sert à disperser des entités autour d'un point, comme on peut le voir dans cet exemple. C'est une commande un peu plus complexe qu'on verra probablement plus en détail dans un épisode suivant. « Slash Test 4 » Le sélecteur et le socle de la commande, pour rappel, « Slash Test 4 » envoient du courant dans un repeater, comme ceci, quand il est chargé en redstone, et qu'il trouve ce que le sélecteur lui dit. Il met un courant de plus en plus fort selon le nombre d'entités qu'il trouve. Ça permet notamment d'activer des systèmes redstone selon la présence d'un joueur dans un lieu ou n'importe quel autre paramètre, comme on le verra plus tard. En gros, est-ce que ceci existe ? J'évite un sélecteur. « Slash Execute » Le but de « Slash Execute » est de faire exécuter une commande à une entité, ce qui peut servir dans des systèmes avancés. Par exemple, si je fais « Slash Say Lul as a Creeper » avec cette commande un peu plus complexe, le message « Lul » apparaîtra comme si le creeper l'avait écrit. C'est très utile dans des systèmes, et dans plein de situations différentes, ça donne beaucoup plus de possibilités. Le sélecteur permet évidemment de choisir qui exécutera la commande et réutiliser dans la commande qui suit à l'intérieur, même de la commande. Commande dans commande, commandeception, voilà. Je devrais arrêter d'improviser, vous devez vous perdre. Alors, il y en a probablement bien d'autres, j'ai dû en oublier un bon paquet d'ailleurs, mais vous voyez maintenant dans quel contexte un sélecteur peut être utilisé. Quand vous rechercherez la syntaxe d'une commande sur le wiki, vous saurez définitivement à quoi correspond le sélecteur et comment l'utiliser. Lol mec, t'as dit 11 fois sélecteur, faut te faire soigner. Bref, passons à la forme, ou plutôt les formes que peut prendre un sélecteur. La forme la plus simple est le pseudonyme. On indique le pseudo d'un joueur en tant que sélecteur. Ce joueur sera ciblé par la commande s'il est connecté au monde, tout simplement. Exemple évident. Jean-Kévin est utilisé comme sélecteur dans la commande, donc Jean-Kévin est donc visé, puis tué. Oh la la, c'est pas juste ! L'autre forme est celle commençant par un arrobas suivi de ce qu'on appelle une lettre, puis des arguments. Et vu que vous êtes déjà probablement paumé à la suite de cette phrase, vous vous notez qu'on va principalement parler de ça aujourd'hui. Posons les bases, soyez attentifs. On commence par un arrobas et ensuite on suit d'une des 4 lettres que vous connaissez normalement déjà, sinon je vous invite à voir les 2 vidéos précédentes, tout y est normalement expliqué. Puis on ajoute les options entre crochets dans le format option égale valeur, plutôt argument égale valeur. Et on sépare le tout, chaque argument, par des virgules. On va construire option par option un gros sélecteur qui vous permettra de tout maîtriser pour tout réutiliser. Sur ce, voici un sommaire. Pense à mettre les adotes, boloss ! En plus, t'as copy-paste le wiki ! On peut trouver une entité par ses coordonnées dans un rayon autour de celle-ci, donc si vous voulez trouver des entités selon leur position, c'est tout en haut à gauche. On peut aussi trouver un joueur, et exclusivement un joueur selon son mode de jeu. On peut aussi trouver des entités selon leur nombre à répondre aux critères du sélecteur. Si il y en a trop, la commande ne fonctionnera pas. Pour ça, cliquez un petit peu en dessous. Utiliser les niveaux d'expérience du joueur est aussi utilisable et possible, c'est ce qu'il y a juste en dessous. On peut aussi utiliser les scoreboards, si vous voyez un peu comment fonctionne le scoreboard, c'est celui-ci. De même pour l'équipe du joueur, là encore, du scoreboard un peu bourrin pour les débutants, mais c'est pas pratique, car je suis obligé de parler des sélecteurs avant des scoreboards, sinon on s'y perd. On reviendrait ici après avoir vu la future vidéo sur les scoreboards. Ah la lol ! Nul tes tutos ! C'est décousu ! Même ma prof de maths a une meilleure pédagogie ! Tu connais le mot pédagogie, toi ! Bref, la fin verra venir des trucs plus avancés, avec des rayons non sphériques, pour être plus précis, et l'orientation d'un joueur. C'est très compliqué à expliquer, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que selon la position du joueur et son rayon autour d'un point, mais un rayon non sphérique, comment je pourrais expliquer ça ? Bref, vous verrez bien. Et via l'orientation, dans quelle direction il regarde, on peut également trouver un joueur via le sélecteur. Là, en théorie, c'est le moment où tu cliques. À moins que tu veuilles tout voir dans l'ordre, dans ce cas-là, ne clique pas, c'est très bien. Par contre, si tu voulais cliquer, c'est le moment de le faire. Ou bien, alors peut-être que tu es sur un portable ! Bah, tu ne peux pas cliquer, c'est dommage. Tu vas devoir tout taper dans l'ordre. Bon, tu me diras, j'ai fait des efforts pour tout faire dans l'ordre, donc c'est bien. Allez, c'est parti ! Commençons ! Nous allons tenter d'appliquer la commande au hasard « slash give diamant 64 » donc pour donner 64 diamants, si vous suivez bien, avec tous les paramètres possibles et imaginables. Premièrement, le rayon. L'option est R et la valeur est un nombre de blocs autour du commande bloc. Tapons donc « slash give arrobas A », A pour chaque joueur correspondant aux paramètres, CF l'épisode 1 et CF ce que j'ai dû dire il y a 5 minutes en fait. Donc « arrobas A » R égale 5, entrecrochet comme ceci, diamant de 64. Ainsi, quand la commande sera exécutée, que se passera-t-il ? Réponse A. Un joueur au hasard dans un rayon de 5 blocs va avoir des diams. Réponse B. Tous les joueurs dans ce même rayon auront des diams. Réponse C. Tous les entités dans ce rayon auront leurs certains diams. D. La réponse D. Si vous avez choisi A, il aurait fallu utiliser « arrobas R ». Si vous avez choisi C, par exemple, il aurait fallu utiliser « arrobas E ». Si vous avez choisi B, toutes les félicitations, vous suivez ! Et si vous avez choisi la réponse D... Bah écoutez... On peut également choisir un rayon minimum en remplaçant R par RM, et on peut même combiner les deux. Ça peut être pratique pour des situations un peu variées que je ne pourrais pas imaginer, mais c'est bien d'avoir toutes les possibilités en main. Voici les deux coordonnées avec cette syntaxe. Prenez bien des notes. Pour que le rayon ne s'applique qu'autour de ces coordonnées précises, et non pas autour du commande bloc. Ça peut servir si vous voulez éloigner un peu vos systèmes. Complétons notre commande avec le point 2. Trouver un joueur selon son mode de jeu, c'est le même principe. L'argument est donc M, et la valeur, ça va de 0 à 3. 0 pour survie, 1 pour créatif, 2 pour aventure, et 3 pour spectateur, comme vous connaissez probablement ce mode de jeu. Voici la commande pour donner des diamants à un joueur dans un rayon de 5 par rapport au point 0, et en mode survie. Slash give arrobase A, X égale 0, Y égale 56, en l'adurance sur cette map là, le sol est à 56, Z égale 0, R égale 5, M égale 0, diamant de 64. Ça commence à se compléter déjà, ça ne peut pas correspondre à tous les joueurs. Et la commande se précise de plus en plus. Point 3, un nombre maximum pour le arrobase A. Là on va parler uniquement des arrobase E ou A, donc si vous l'utilisez dans notre cas le arrobase A, vous pouvez fixer une limite au nombre de joueurs visés. Ainsi, slash give arrobase A, X égale 0, Y égale 56, Z égale 0, R égale 5, M égale 0, C égale 1, diamant de 64 ne donnera également que si une personne, ni plus ni moins, respecte les critères. Moi en l'occurrence parce que 0, c'est 0 quoi, sinon ça pourrait faire moins pareil. Si par exemple on était C égale 2, et bien à ce moment-là, ça donne l'également sur la donnée s'il y a une personne concernée ou deux, mais pas plus. On remarque que tout ceci est beaucoup trop théorique. Rajoutons un sketch, tiens. Jean-Kévin, t'as un commentaire à faire ? Ce mignon, il boude. Point 4. Utilisez l'XP en niveau. L'argument LM pour l'XP minimum et L pour le maximum. Dans la commande, slash give arrobase A, X égale 0, Y égale 56, Z égale 0, R égale 5, M égale 0, C égale 1, L égale 5, LM égale 5, diamant de 64 ne visera que les joueurs de niveau 5, ni plus ni moins. Même si tout est actuellement corrigé, j'avais remarqué que j'avais fait quelques erreurs dans le texte. Je remarque après coup que la commande est un petit peu mutée. Au lieu de viser les joueurs de mode 0, il les visait désormais de mode 1. Je crois qu'un virus vient de s'infiltrer dans mon jeu. Je crois que je suis modé ! Le premier qui me dit que je fais juste des erreurs dans l'écriture, je lui envoie ce commande bloc dans l'ésophage. Point 5. Les scores. Si vous avez un score actif et que vous savez comment cela marche, vous pouvez utiliser l'argument score non et score non min, avec respectivement la valeur maximale et minimale du score que le joueur possède. Par exemple, avec un score nommé poulet, émis à 1 pour le joueur, complétons la commande, Clash give, hors base A, X, Y, 0 et tous les arguments que j'ai déjà lu 50 fois, score poulet min égale 1, score poulet égale 1, diamant de 64, ce qui ne visera que les joueurs dont le score de poulet est à 1. Ne cherchez pas de signification si vous ne connaissez pas le scoreboard, vous êtes perdu et c'est normal. Un scoreboard, pour faire simple, c'est quelque chose qu'on peut créer, qui peut assigner des scores au joueur, par exemple en fonction de ses actions ou simplement en fonction des commandes. Par exemple, si on utilise l'option de demi, le score ne montra que si une commande demande d'augmenter le score. Et ainsi, on peut trouver les joueurs selon leur score via les arguments. Et on repassera là-dessus, évidemment, dans un épisode suivant, car je suppose que c'est loin d'être clair pour tout le monde. Point 6, via les équipes. Les équipes de scoreboard, là encore, si une entité est visée dans une équipe de scoreboard, on peut viser le joueur selon son équipe, via l'argument team égale, vous mettez le nom de l'équipe qui concerne le joueur. Ou bien, une variante, pour viser toutes les équipes, sauf celles mentionnées dans la commande, team égale, point d'exclamation, nom de l'équipe. Donc, slash give, ah, x égale 0, et tous les arguments que j'ai déjà lu 50 fois, team égale raid, diamante 64 ne fonctionnera que si le joueur de team est de team nommé raid. Alors, évidemment, vous ne savez peut-être pas là non plus quels sont les teams. En gros, on peut, via les scoreboards, on peut donc assigner des équipes au joueur et empêcher les joueurs d'une même équipe de se taper entre eux ou bien alors leur permettre d'avoir un pseudo de même couleur. On reverra ça, évidemment, dans un épisode suivant. Et comme je l'ai dit au sommaire, donc, eh bien, je ne peux pas tout aborder d'un coup. On vous reverra bien chaque point plus précis en détail dans des épisodes consacrés rien qu'à eux. Point 7 et point complexe n'est-il pas ? Les rayons non sphériques. Comme vous avez vu avant, les rayons avec l'argument R ne valaient que pour des sphères. Donc, au lieu d'utiliser l'argument R simple qui utilise le rayon sphérique, on peut également utiliser les axes. Avec les arguments DX qui donnent un rayon sur l'axe X, DY pour l'axe Y, et DZ pour l'axe Z. C'est pas clair ? Voici un schéma. Donc, 5 de rayon sur l'axe X, 2 sur l'axe Y, 3 sur l'axe Z. Voici maintenant ce que ça donnera. Le commande log visera dans ce rayon qui n'est plus sphérique, mais ovale et bien plus customisable. Mais avec le vert, on ne peut pas aller dedans ! Oh mon Dieu ! C'est clair pour les autres ? Non ? Ben, je ne peux rien faire de plus, vous verrez bien à l'usage. Ouais, ben en attendant, c'est pas clair du tout. Et puis j'ai complètement décroché de toute façon. De toute façon, toutes ces notions qu'on aborde, elles ne sont pas trop compliquées de base, mais elles se perfectionnent en les manipulant. Point 8, l'orientation du regard. Je ne sais pas m'en servir, lol. Votre prof est en formation, si ça peut vous rassurer. Loser. Ouais, je ne m'en suis jamais servi avant le tutoriel, mais bref. Enfin, en fait, il y a des arguments. La valeur est indiquée en degrés. C'est assez complexe à utiliser, je vous laisserai manipuler par vous-même. Sérieusement, on va quand même essayer de s'en servir un petit peu. R, Y, M et R, Y, c'est sur l'axe horizontal. Donc, je vais vous faire une démonstration. Donc, sur l'axe X, c'est qu'il va détecter, selon si je regarde plutôt devant ou sur le côté. C'est bon, bon, je rame. Ou même derrière, tout simplement. Et R, X, M et R, X sur l'axe vertical. Donc, quand il y a M, ça veut dire le minimum. Donc, R, X, M, c'est le degré minimum. R, X, c'est le degré maximum. Donc, par exemple, sur l'axe vertical avec X, c'est selon si on regarde plutôt en haut ou en bas. Et enfin, dernier point, ultime point, mais uniquement utilisable avec le arrobas E, on peut préciser la nature d'entité, si c'est un creeper, un cadre, un humain, un item au sol, etc. Voici donc notre commande finale. Slash give, arrobas E, X égale 0, Y égale 56, Z égale 0, R égale 5, M égale 1, C égale 1, L égale 5, LM égale 5, score poulet minimum 1, score poulet 1, team red, R, X, M, 80, R, X, 90, pour préciser qu'il faut regarder vers le bas, entre 80 et 90 degrés, donc vers le sol, sur l'axe vertical, et de type joueur, et là seulement, Diamond 64. C'est complet, avec ce genre de paramètres, on peut tout définir sur le profil d'entité à qui on veut que la commande s'exécute, c'est pas magnifique. Bon, allez, sur ce, voici une démonstration. Oh la la, pour une raison que je sais pas, je dois être en mode 0 sur la commande. En plus, c'est pas pareil, c'est une sorte de slash exécute, ou je sais pas quoi. Ah, espèce de FDP report ! C'est que je peux adorer faire ça. Je t'avais promis un slash give Diamond 64, un petit slash exécute qui fait que tu poses un bloc de lave au-dessus de ta tête, ça fait autant de bien, je peux te l'assurer. Entraînez-vous et vous saurez tout faire pour utiliser les arguments. Expérimentez et vous vous débrouillerez très bien avec les bases que je vous ai données. Certains apparaîtront à l'avenir, notamment l'argument tag en 1.9, mais vous avez déjà de quoi utiliser parfaitement vos sélecteurs, et pour rappel, le tutoriel est calibré 1.8. Donc voilà, on a fait le tour, remettez-vous la vidéo si ce n'était pas assez clair, j'essaie de faire attention, mais bon, je sais bien que tout ne peut pas être parfait. Et donc, à bientôt pour la suite. N'oubliez pas que si je peux vous être utile pour quoi que ce soit, posez-moi des questions dans les commentaires, ou sur Twitter, c'est aussi bien. Notamment pour des questions de commande bloc, si vous n'arrivez pas à quelque chose de précis, je suis toujours ouvert à vous aider. Et c'est vraiment ça qui est bien avec ces tutoriels, c'est que vu qu'il n'y a pas un public non plus trop mainstream, eh bien je peux prendre la peine de répondre à tout ce que l'on me demande. Donc faites-vous plaisir, et à bientôt. En espérant qu'on arrête de me prendre pour un imbécile. J'y compte bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501